dimanche dimanche le 24 24 juillet et de quoi je parle aujourd'hui à mon ami de la nuit je vais vous parler de lui drake 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 qui essaie de faire des airdrop tempête il y a une tempête ça arrive nord moi ça n'a pas touché ici l'europe est un fourneau le pape qui s'en vient aujourd'hui il couche où le pape le savez-vous vous autres où il couche et dolorama tu cherches des bons prix on le sait que dolorama mais une comparaison tomber sur la tête le téléphone nokia avez-vous encore un téléphone nokia vous autres les finances ou le marché des souliers il ya des marchés de tout de cartes hockey n'importe quoi mais aussi le marché des souliers et j'ai quatre insolites au japon combien de temps vous cliquez des yeux un darwin à words un spécial un spécial on part ça madame et messieurs vous savez ce que vous devez faire s'abonner l'actualité vue par un entrepreneur s'abonner parce que des fois j'ai des bulles mais s'abonner on va essayer de faire un spectacle ben je ne sais pas si ça va donner un spectacle je ne sais pas mais on va essayer de faire un spectacle ben c'est vrai j'ai une chanson j'ai une chanson je l'ai déjà chanté mais quand je taboute de chansons surtout qu'hier j'ai eu une très très grosse journée avec l'ouverture du baril avec le gars qui est débarqué ici donc je reviens tout le temps vers mes premiers amours qui est michel sardou madame caouette est ici j'ai dans le coeur quelque part de la mélancolie mélange de sang barbare et de vin d'italie un mariage à la campagne tiré par deux chevaux my god c'était romantique des chevaux blancs j'imagine un sentier dans la montagne pour aller puiser l'eau je viens du sud et par tous les chemins j'y reviens j'ai dans le bois cette soir quelque chose qui crie michel sardou michel sardou michel sardou je l'aime bien michel sardou c'est mon homme c'est mon homme c'est mon homme c'est mon homme hé mon ami mon ami qui est venu hier ben c'est pas mon ami il faut faire attention on a une relation là ensemble mais cette relation là elle se reste sur les réseaux sociaux ok si je vous rencontre parce que c'est moi qui vous invite chez moi il y a un gars qui est débarqué ici hier pendant mon live de facebook et ben il s'est présenté ça avec son oreiller il s'emmenait parce qu'il manque de moutarde et on fait de la il y en a encore on a encore de la moutarde de dijon disponible sur le site mais là j'en cherche parce qu'il y en manque hein fait que lui il est venu chez nous il était dans le champ parce qu'il y avait de la moutarde puis il voulait m'aider avec ma moutarde qu'est ce que je voulais que je vous dise après ça ben il a vu jésus et il a eu l'appel de venir m'aider c'est bien évident que c'est quelqu'un qui a besoin d'aide là mais c'est pas à moi gérer ça et pendant que j'étais sur le live le 5 heures sur facebook ben l'employé m'a dit il y a un homme bizarre ici qui se promène partout puis qui veut pas sortir et bon j'étais en direct donc la police est venue et la police est occupée il a reparti il a conduit donc ça m'appartient pas mais c'était pas une mauvaise personne c'est une personne qui a besoin d'aide mais bon je peux pas aider tout le monde hein je suis pas un travailleur social je suis pas un psychologue donc ben voilà hein Hey Drake Drake tabarno je vous montre ça je vous montre ça Drake qu'est c'est qu'il a fait hein qu'est c'est qu'il a fait Drake euh euh je l'oeuvre moi j'allais dans la tête en tabarno je viens du sud de Michel Sardou hein ça va fredonner longtemps regardez ce que Drake a fait hein euh il était à Saint-Tropez qui vient de Saint-Tropez? Brigitte Bardot ouais j'ai déjà été à Saint-Tropez moi il y a du monde riche y a-tu quelqu'un de Saint-Tropez là-dessus? il y a du monde riche à Saint-Tropez hé hein oh mais tout le monde est stationné sur les bateaux mais ils sont tous assis en arrière pour se faire voir tu sais des riches comme ça se faire voir et là Drake a vu une bombe hein fait qu'il voulait il a pris une photo de la fille pis il voulait y airdropper il a pas été capable euh bon elle était avec son chum elle était avec son chum mais même le chum tu sais qu'est-ce qu'il fait quand Drake euh pose sur Instagram qui est en amour avec sa femme moi je serais content pas jaloux moi hein je suis pas jaloux moi ça me ferait plaisir de que les gens euh disent que Marilyn c'est une bombe ça en est une euh et que et que et que Drake voudrait sortir avec je dirais she's mine non le mot mine là pour le couple là c'est à moi pas à tout le monde pas à nous c'est elle qui décide c'est nous qui décidons pas c'est ma blonde ouais c'est ma blonde she's mine all mine mais non hein fait que Drake trip sur quelqu'un le met sur les réseaux sociaux quand même hein quand même quand même quand même euh toutou 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 euh euh hey euh une tempête ça arrive nord je l'ai manqué bon moi je suis dans l'Outaouais donc ça a passé à Saint-Adolphe Montremblant Montremblant j'étais à 45 minutes de tremblant ici et euh on a pas eu de tempête pour une fois la dernière fois ça a tapé en tabarnouche hein mais là c'est Saint-Adolphe d'Award je sais pas si vous avez été frappé si oui ben désolé je ris mais c'est pas drôle là Je le sais, je l'ai vécu il y a un mois ici. Honnêtement, se faire frapper par une tempête, ce n'est vraiment pas le fun. Mais encore, on vit tellement de changements climatiques que ça bardasse solide. Pendant ce temps-là, l'Europe est un fourneau de 40 degrés. Le Tour de France finit aujourd'hui, puis le pape s'en vient. Le pape ne vient pas de la France, mais quand même. Je n'ai pas écouté une fois le Tour de France. Normalement, je l'écoute, je n'ai pas le temps. Puis là, il fallait payer avec Flow Racing. Ça fait que je ne veux pas payer Flow Racing. Je ne veux pas... Non! Non, 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 non. Ils disent que dans quelques années, à Paris, il va faire jusqu'à 50 degrés. Ça, c'est chaud en tabarnouche. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à Paris, moi. En parlant du pape, ça couche où un pape? Couche-tu au Château-Fontenac? Ça couche où un pape? Savez-vous, vous autres, est-ce que ça couche le pape? Où ça couche le pape? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Mais il couche-tu à la basilique? Y a-t-il un lit indiquant? Y a-t-il une suite papale à Sainte-Anne-de-Beaupré? Quand même, c'est la première fois qu'il y va, ils n'ont quand même pas ça, là. C'est bon. Je ne le sais pas, parce que moi, je viens du Sud, et par tous les chemins, j'y reviens. Qu'est-ce qui est moins cher? Qu'est-ce qui est moins cher que Walmart et Amazon? Dolorama. Il y a une étude dans la presse, il y a une étude dans la presse que Dolorama et Walmart coûtent en moyenne 49% de moins que Walmart et Amazon. C'est quand même pas pire, hein? Savez-vous d'où ça vient, vous autres, Dolorama? Moi, je l'ai appris. On pense que ça vient de Matane, le premier. Il y a une chanson, Matane. Matane. C'est quoi la chanson de Matane? Pas la chanson de ma tante, là. Matane. Chanson. J'ai fermé ma voiture sur cette photo de toi où j'étais le dos. Je me voyais, j'ai jeté la clé. Je ne sais même pas l'air. En montant dans l'auto, j'ai mis la radio, ce post-country, j'ai monté le son. Et où Matane, là-dedans? Entre Matane et le bâton rouge. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas l'air, là. Je n'ai pas l'air, mais c'est ça. Ça vient de Matane, Dolorama. 49% de moins cher, tu peux acheter du dentifrice, tu peux acheter des savons. Non, 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 non. Non, non, non. Tu achètes des savons. Ici, hein? C'est lequel, celui-là? Cotton candy. Oh, ça sent ça, c'est bon. Hum. Tu sais, pour toser. Cotton candy. Je te montre de quoi, là. Fait que fais des likes, je m'en reviens. Je m'en reviens. Et je viens dessus. Ouais, mais c'est moins cher que Walmart. Tu te compares à Pécat d'affaires. Allez voir l'article dans la presse. Il y avait tellement d'articles, de choses, mais il y a beaucoup de repas qu'on peut acheter. Pas de repas, mais de la bouffe, ou toutes sortes d'affaires qui coûtent moins cher. 49% de moins. C'est pour ça que Dolorama va bien quand même et il monte ses prix jusqu'à 5$ maintenant. Hein? Ben, voilà, voilà, voilà. Hein? Voilà! Voilà! Voilà, 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 voilà. Hein? Euh... Attendez un peu, je vais le lire un peu. Le téléphone Nokia. Je le vois encore, moi, beaucoup le téléphone flip Nokia à Outremont parce que il y a la communauté juive qui est là, orthodoxe. Ils n'ont pas le droit d'avoir... J'ai vu un gars, j'en ai vu avec un iPhone. Ils ne sont pas supposés avoir du data. Donc, ils ont encore le téléphone qui flip de Nokia. Imaginez-vous que Nokia dominait le marché. Et encore là, ils ont fait la même chose que Kodak. Ils ont décidé de ne pas s'adapter. Ils ont vu Apple arriver avec son téléphone sans clavier. Le téléphone d'Apple était sans clavier. Ils ont vu ça et ils ont dit non, 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 non. Un téléphone, c'est fait pour téléphoner. Pas pour faire du data. On s'entend-tu qu'aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas vu ça. Comme Kodak n'avait pas vu ça. Nokia, tout le monde avait Nokia. Sans exception. C'était ça. Mais ils n'ont pas vu. Il y avait le flip phone. Dans les années 90-2000, ils étaient le premier to create a cellular network Nokia. Regardez, c'était là durant l'internet boom. Nokia n'a pas essayé de comprendre que le data était pour être la nouvelle façon de communiquer. Les premiers textos, ceux qui s'en souviennent, le ABC, il fallait que tu sois vite sur le piton en tabarnoche. Et en 2007, ils ne se sont pas adaptés. En affaire, si tu ne t'adaptes pas, tu meurs constamment. Et ça, tu dois le faire à chaque jour. Tu n'attends pas qu'une grosse chose arrive. Tu dois t'adapter à chaque fois. Nokia ne l'a pas fait. Et en 2007, Steve Jobs était avec l'iPhone. Un phone without a keyboard. Et en 2008, Nokia to compete with Android. Puis ça n'a pas marché. Il était trop tard. Hein? Comme ça. C'est comme ça. Ils ont fait l'ordonnance. Kodak. Kodak, j'en ai parlé régulièrement. Je l'ai même dans un de mes livres pour inciter les entreprises à ne pas faire, de refuser l'innovation, tout simplement. Hein? Tu ne peux pas refuser l'innovation. En finance, la bourse s'est fermée. Il y a quelqu'un qui vient d'écrire sur ma chaîne YouTube qu'à cause de moi, il a perdu de l'argent et il va me déclarer à l'OMF. Je ne donne aucun conseil financier depuis toujours et je n'en donnerai pas plus non plus. Ça n'arrivera pas. OK? Je vous dis des fois ce que je fais. Puis regardez, si vous faites ce que je fais des fois, si tu as acheté Coca-Cola en 2004, tu ne l'as jamais revendu, tu es dans la bonne gang. Si tu as acheté Snapchat il y a 5 ans comme moi qui ne l'a jamais revendu, tu étais rare. Parce que moi, je ne l'ai pas vendu et il a monté à 85$. Il en vaut 9$ aujourd'hui. Hein? Donc, voilà. Allez, regardez. L'Ethereum et le Bitcoin. Le Bitcoin monte de... L'Ethereum monte de 4% cette nuit. 3,95$. Quand même. L'hiver, crypto semble être passé. Je ne sais pas pourquoi faire l'Ethereum monte autant par rapport au Bitcoin. Je regarde, mais je ne fous pas les nouvelles. Shiba va bien aussi. Quoi d'autre? Quoi d'autre qui va bien? C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Hein? Le marché des... Le marché des commodités est fermé. Donc, il ne se passe rien de ce côté-là. Mais ce n'est pas ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du marché du soulier stocks. Connaissez-vous ça? Achetez-vous, vous autres, des souliers haut de gamme pour les revendre. On peut acheter des cartes, OK? On peut acheter des souliers aussi. Mais là, la mode est pas mal passée. La mode des souliers est pas mal passée. Je ne suis pas ça, mais il y a, comme les Air Jordan, 30% de moins depuis le pic de la pandémie. Dans la pandémie, c'était la folie. Il manquait de souliers. Et il y a des collectionneurs de souliers. Mais le soulier qui est le plus baissé, c'est le Nike Dunk Low White Black. comme diraient Richardson et Eddie. Comment s'appelle Eddie qui est avec moi? Eddie? Eddie, 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 Eddie. Il dit «When you go black, you never go back. » Ben, c'est ça. Il s'appelle le Nike Dunk Low White Black. Comme il m'a appelé le Panda, il est rendu de 2, il a passé de 290 à 200 dollars. Donc, on peut le voir ici tous les souliers que si tu cherches, ça s'appelle stocks. Socks X, tu peux acheter puis vendre tes souliers. Mais le marché est en baisse énormément. Comme les cartes de hockey, comme quoi donc? Quelle autre collection qu'il y a? Les NFT? Peut-être. Donc, ben voilà. À baisser. À baisser. Les insolites, j'ai 3, 4 insolites. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. On commence par le Darwin Award. On va commencer par le Darwin Award. Sur son live Facebook, j'ai été assommé de voir mon père là. Ah, c'est ton père, Alex. OK. Ben, faites des likes. Faites des likes, continuez. Je vous montre. Normalement, je m'occupe juste de vous autres, mais là, c'est parce que je le fais d'eau à TikTok en ce moment. Hey, au Japon. On commence pas tout de suite avec le Darwin Award. Hey, au Japon. Imaginez-vous, vous êtes dans un couple. C'est sûr que les couples Union Libre au Japon, il n'y en a pas beaucoup. T'es marié ou on te force à te marier, presque. Imaginez-vous que 75 % des hommes donnent leur argent à leurs femmes. 75 % des hommes n'ont touchent pas à leur paye. C'est la madame qui a ça. Et qu'est-ce qu'elle fait la madame? Elle lui donne une petite allocation s'ils en ont besoin. Bébé, pourrais-tu avoir un petit scotch? Elle va s'en aller m'acheter un scotch. Pourrais-tu avoir les scotches japonais en passant sont très, très bons. Les whisky, très, très bons. Ça fait longtemps que je n'en ai pas bu parce que ça saoule. Mais 75 % des hommes donnent leur paye à leurs femmes et leurs femmes leur donnent une petite allocation. Quand même. Clignez-vous des yeux. Si on cligne des yeux dans une journée, c'est comme si on se promenait les yeux fermés 30 minutes par jour. Hein? Quand même. 30 minutes par jour. Je vous montre le Darwin Awards. Il est dans ma face pour vous le montrer tout de suite. Voilà. C'est le Darwin Awards du jour. Il y a quand même des parents qui permettent ça à leurs enfants. Ceux qui ne le voient pas parce qu'ils ne sont en podcast. Imaginez-vous qu'une jeune à peu près de 8 ans tire sur une échelle et dans le but que des barreaux d'échelle passent sur deux jeunes enfants. Une de 4 ans peut-être et l'autre de 5 ans. Et pour que quand l'échelle tombe, les enfants passent à travers les barreaux. Donc, il y a des parents qui ont dit que c'est une seule mot de bonne idée qu'on fait ça. À bientôt. Il y a eu combien de pratiques? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Oh my God. Il y a le mont, attendez un peu. Il y a le mont... À quelle plage j'ai vu ça? Colorado Man, un gars Colorado, il veut monter le Pikes Peak. C'est 12,6 milles. C'est à peu près un demi-marathon, à peu près 21 kilomètres. À peu près 20 kilomètres. Monter la trail de Pikes Peak, je pense qu'il y a un film là-dessus même, ça prend 13 heures à marcher. Fait que lui, il dit, attends un peu, je vais mettre une spatule sur le nez puis je vais la monter, je vais pousser une pinote jusqu'en haut de la montagne. Ouais, ne riez pas, c'est vrai là. C'est vrai. Et, ben voici sa spatule. Fait que lui, il a monté une pinote, ça lui a pris 7 jours. C'est ça que ça a pris? 7 jours pour monter sa pinote. Fait qu'il se met une spatule dans le nez puis pendant 7 jours, il a poussé une pinote juste en haut du Pikes Peak. Il doit pas être le gars le plus productif dans une entreprise. Lui, c'est sûr, dans une entreprise, il veut réinventer tout. On va refaire ça. Non, 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 mais quel, quel, les gens sont spectaculaires. Je vous montre un sport. Le dessus ici, je l'amène. Écoute, mon amie Kim Clavel, elle fait de la boxe. Mais il y a un sport aussi qu'elle pourrait faire un coup que sa boxe est terminée. Kim, c'est une femme très intelligente. Elle pourrait faire ça. Le chess boxing. Fait que dans le fond, ce qui arrive, c'est que tu joues aux échecs, puis entre les rondes, tu mets tes gants de boxe, tu t'en vas te taper dessus. Il y a vraiment des sports. Ça existe pour vrai. Un sport hybride, pas un sport. tu joues au chess sans un... Le monde est tombé sur la tête. Le chess boxing. Qu'est-ce qui arrive si tu le mets dans le cadre, tu gagnes? Tu as le deux choix. Soit tu es meilleur aux échecs ou à la boxe. Tu peux le mettre échec et mat. Voilà. Allez, comment j'ai vu les actualités. En ce beau dimanche, le 24, merci d'être là. Merci d'être, d'être toujours là. N'oubliez pas de vous abonner. Oui, on est ici jusqu'à 5h à la ferme. Vous pouvez venir me voir. À 5h, vous partez. Vous ne venez pas coucher ici. Vous ne venez pas régler mes plats de tomates. Tout ça, ce n'est pas permis. C'est moi qui vous invite. Quand vous restez couché, et depuis la pandémie, je n'ai pas invité personne. Donc, même ma famille ne vient pas dormir. Donc, voilà. Autrement, sur françois-lambert.com, on a plein de produits. Venez voir ça. Vous faites travailler les gens de la région. C'est ça qu'il faut retenir. Et merci de nous choisir. Et je vous retrouve un peu plus tard sur une plateforme quelque part. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada